Surtout que j'ai un brouillon, on va essayer de se retrouver. Donc pour vous résumer les principaux sujets que l'on a abordés sur cet atelier. Donc bien évidemment, le digital est-il un moyen de développer ses ventes et sa clientèle ? Est-ce qu'on peut compter uniquement là-dessus ? Également, quel contenu pour capter le consommateur ? Et enfin, comment chiffrer son retour sur investissement sur ces outils ? Alors, on a eu quelques témoignages de vignerons qui utilisent les réseaux sociaux, qui les ont fortement utilisés, notamment pour se faire connaître auprès des blogueurs, des journalistes, mais aussi des consommateurs. Donc des retours plutôt satisfaisants, mais plutôt sur le moyen et long terme pour ces retours-là. En témoignage aussi, toujours d'un vigneron de Régis Chen, qui nous a dit que lui, ça lui avait aidé d'être impliqué depuis très longtemps sur le digital pour mieux utiliser les nouveaux outils. Et notamment, il nous a parlé du site de vente des vignerons indépendants, sur lequel en un an, il avait capté plus de 250 nouveaux clients. Donc voilà, et ça l'avait vraiment aidé à mieux utiliser cet outil. Ensuite, donc, pour répondre un petit peu aux questions qu'on s'était posées, ce qui a été dit, c'est qu'il faut vraiment identifier les principaux influenceurs sur ces outils digitaux, afin d'enclencher le dialogue, et donc de se faire connaître. Également, donc, on s'était posé la question, peut-on compter que sur ça ? Évidemment, non. L'idée aujourd'hui, c'est de multiplier les points de contact, les salons, être présent et accueillant du monde au domaine, avoir un site internet, et également utiliser les réseaux sociaux, et également tous les outils de communication qui sont mis à disposition des vignerons. En termes de contenu, donc, quel contenu ? Évidemment, sur les réseaux sociaux, l'idée n'est pas de partir sur de la publicité ou de la communication classique, c'est de parler de la vraie vie. Donc, on a vraiment parlé de cette expérience client, le client veut connaître la vie du vigneron, vraiment savoir ce qu'il fait dans ses vignes. Il faut bien évidemment pour ça, adapter le discours selon la plateforme que l'on utilise. On a parlé de Facebook, de Twitter, on n'a pas le même discours sur ces deux plateformes. Et surtout, il est important de définir son positionnement, son contenu, sa ligne éditoriale, pour faire passer ce qu'on a envie de passer, et surtout, un caractère vrai du dialogue. Et enfin, donc, on a parlé du retour, effectivement, de comment chiffrer son retour. Donc, chiffrer le retour sur les ventes, aujourd'hui, c'est très complexe. Par contre, on peut complètement chiffrer le retour sur l'implication de sa communauté, sur le nombre de contacts que l'on se fait. Donc, voilà, chiffrer vraiment les ventes, c'est difficile, mais on peut complètement chiffrer aujourd'hui avec les outils digitaux, l'efficacité de la prise de parole. Voilà. Donc, pour résumer, voilà, c'est que le digital, aujourd'hui, permet de créer un lien, et très important pour le souvenir. Voilà, ça permet aux clients de se souvenir de l'expérience qu'il a eue sur le domaine ou en rencontrant le vigneron. Ça crée de la fidélisation, et ça crée aussi de la prescription, et donc de la prospection, puisque l'idée, c'est que les personnes qui sont fidèles au domaine ou à une marque puissent prescrire celle-ci à d'autres. Voilà. Je ne suis pas créateur de mode ou suiveur, on a beaucoup divagué sa montre, c'est un sujet assez vaste. La grande question qu'on s'est posée, c'était aussi, qu'est-ce qu'un influenceur ? On a eu du mal à le définir. Est-ce que c'est par rapport à la taille de sa communauté ? Est-ce que c'est par rapport au contenu qu'il publie ? La façon, la professionnalisation du métier ? Est-ce qu'il y a une ligne éditoriale ? Est-ce qu'il y a un relais qui est fait via des pairs ou des personnes influentes ? Donc, est-ce qu'il se fait via sa communauté ? Et du coup, la question de la qualité des followers, est-ce que ce n'est pas le plus important au final ? Donc là, c'est en restant sur le digital qu'on se parle du follower. Et surtout, la question qu'on s'est posée, mais quel est l'influenceur, au final, qui va toucher le consommateur final ? Puisqu'on tournait beaucoup autour du pot, mais les influenceurs sur le digital s'adressent beaucoup à des personnes qui sont déjà intéressées par le vin. Mais quels sont les influenceurs qui vont toucher le consommateur lambda ? Ce n'est pas un gros mot, on peut dire. Ce n'est pas un gros mot. Et les questions qui sont venues, c'est l'importance du bouche à oreille, en fait. Le premier prescripteur, ça va être le copain ou le caviste pour certains. Donc une personne qu'on voit, qu'on connaît. Et c'est intéressant de voir, c'est comment réussir à s'adresser à ces personnes-là, qui sont finalement le dernier prescripteur de la chaîne. Ensuite, on a parlé des tendances qui ont pu se lancer via le web et les influenceurs. On avait deux exemples. Alors le premier était un peu controversé, c'était en Chine et les vins de Bourgogne. A savoir, est-ce que c'est les influenceurs qui ont lancé la mode ? Ou les importateurs et les influenceurs, du coup, ont surfé sur ce début de mode ? Et finalement, l'exemple qui est ressorti, c'est les vins nature, qui est une grosse tendance qui est du moment, même si ça fait des années, que ça existe. Et comment certains influenceurs ont réussi à faire passer le vin d'initié à une consommation un petit peu plus large. On sort des bobos. Désolé si on est dans la salle, mais ça a été ressorti deux, trois fois. Et finalement, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est savoir, est-ce qu'on n'est pas aussi des influenceurs ? On est tous à un vinocamp, qui est quand même une grosse thématique. Et ça m'a surpris qu'on n'ait pas du tout avant de ce point-là. Est-ce qu'on n'est pas tous un petit peu influenceurs ? Est-ce que le vinocamp, en tant que communauté, parce qu'on a parlé de communauté d'influenceurs, n'est pas un des prescripteurs de plus en plus en vogue, en tout cas, qui pour toucher une communauté, une communauté, par exemple, assez large ? Je pense que ça, c'est Anne-Victoire qui pourra nous en parler. Le sourcing et la co-création, le digital au service de la conception de nouveaux produits. Alors, c'est un sujet qui, on s'est rendu compte autour des participants, que c'est un sujet qui était vraiment assez balbutiement. Surtout dans le monde du vin, il y a très peu d'exemples. On a eu des difficultés à trouver des exemples de co-création ou de co-sourcing. On a assez rapidement aussi dérivé vers le crowdfunding, qui, finalement, s'associe également à cette tendance. On a trouvé quelques exemples, donc, au niveau de Veralia, qui développe une plateforme qui va permettre de créer sa bouteille. Donc, ça fait du pro de la co-création. D'autres exemples au niveau de Ronea, par exemple, qui interroge sa communauté pour valider soit des campagnes de publicité, soit des... valider des packagings, tout simplement. Finaliser avec eux l'idée qui va être l'idée finale. On a également abordé le sujet de la co-création dans le packaging, avec l'idée que beaucoup de choses existaient chez les graphistes, les designers, et qu'à un moment donné, c'était peut-être intéressant de les mettre sur une plateforme pour que d'autres personnes les récupèrent et les finalisent à leur goût. Donc, ça, c'était un autre exemple. Voilà, c'était à peu près ce qui avait été... ce qui a été abordé. On a dérivé vers le crowdfunding. On a parlé de Ronea Vignoble et de l'intérêt d'utiliser le financement participatif pour co-créer, finalement, un vignoble. Et ça, c'était aussi très intéressant. Il y a eu une expérience qui a été menée avec Wiki Wine. Si certaines personnes en ont entendu parler, savent ce qu'elle est devenue. Merci d'en parler. Voilà, on a fait un tour d'horizon. Mais la conclusion, c'est qu'on est vraiment au balbutiement de la co-création et qu'il y a beaucoup à faire dans l'univers du vin. Il y a beaucoup d'idées. Et je crois que la communauté de chacun peut permettre de co-créer avec ses clients, avec toute sa communauté. On s'est posé la question de, finalement, qu'est-ce qu'était un objet connecté ? Au-delà de la technologie pure, est-ce qu'on était sur, finalement, juste le fait de donner de la technologie sur une bouteille et donc de pouvoir avoir des informations en plus, par exemple ? Ou est-ce qu'on allait vraiment sur l'objet connecté, sur l'aspect, un objet qui permet de collecter de la donnée, de l'analyser et de la rendre intelligente pour apporter une solution et un service vraiment supplémentaire grâce à cet objet ? On s'est dit, enfin, du coup, on a eu pas mal d'exemples, effectivement, beaucoup sur la vinification, la véciculture, etc. Par exemple, un galet connecté qu'on met dans la cuve pour pouvoir suivre la fermentation et savoir exactement à quel moment travailler et comment travailler. les stations météo aussi dans les vignes qui permettent, pareil, d'avoir le travail de la vigne de manière beaucoup plus fine. Voilà, ce genre de choses. Et on s'est posé la question après de l'objet connecté, cette fois pour le consommateur. Est-ce que finalement, il y avait vraiment des objets connectés, dans le monde du vin en tout cas, dédiés vers les consommateurs ? Alors oui, parce qu'il y avait le carafe intelligente, la divine de divin, voilà, pas mal d'objets comme ça, mais malgré tout, qui vont un petit peu moins loin, alors que pour le professionnel, l'objet connecté est ultra poussé et apporte vraiment une valeur très forte. Et pour le consommateur, on se posait presque la question, des fois, pardon, de l'aspect gadget. Voilà, on a parlé, oui, de viticulture, de précision et même de l'impact environnemental que ça pouvait avoir, puisque finalement, ça permettait de savoir comment... Enfin, certains objets connectés permettaient de savoir quand on pulvérise, comment on pulvérise, peut-être pas sur l'ensemble de ces vignes, enfin, de faire des choses de manière beaucoup plus fine, plus adaptée, et donc de limiter aussi ses impacts et son gaspillage, donc d'avoir un impact environnemental qui est positif, enfin, vous voyez ce que je veux dire, d'améliorer ça. Voilà, et l'autre grand point qu'on a évidemment abordé, c'était l'aspect données, donc collecter des données d'accord, mais derrière, à qui elles appartiennent, comment elles sont utilisées, la notion d'open data, donc de partager les données pour apporter des solutions pour tous. Voilà, il y a vraiment un point là-dessus, et du coup aussi, l'aspect confidentialité, la crainte du consommateur, qui est un des freins principaux pour l'achat d'objets connectés, qui est la confidentialité, et de qu'est-ce qu'on va faire de mes données, même si les personnes qui étaient dans ce monde-là, elles disaient, finalement, nous on s'en fiche, on ne cherche pas à connaître la donnée d'une personne, ça, ça ne nous apporte rien. Ce qui va intéresser les professionnels de ce métier, c'est de justement collecter une masse de données, d'en faire des statistiques, et d'apporter des réponses statistiques. Voilà. Voilà pour nous.